Alors on va le relire intégralement, d'abord pour la ponctuation comme d'habitude. Attention, un demi-point en moins pour chaque erreur. A Saint-Bénile de ce matin pour le cours moyen, c'est dicté un texte du comte de Buffon. A quelques kilomètres de là, à l'école des Roseaux, une petite fille apprend les multiplications de façon concrète en tête à tête avec sa maîtresse. Deux écoles, deux méthodes, mais un point commun. Elles sont hors contrat, c'est-à-dire totalement indépendantes de l'éducation nationale, que ce soit du point de vue pédagogique ou financier. Toutes les deux ont été ouvertes en 2006, créées par des parents souhaitant prendre leur distance avec le système scolaire classique. Ce que je pourrais reprocher dans les écoles classiques, c'est que les maîtresses, les ADSEM sont débordées en général. Elles passent beaucoup, beaucoup de temps à gérer le groupe d'enfants plutôt qu'à passer du temps à enseigner à proprement dit. Ce qui nous a conduit à faire ce choix, c'est surtout principalement l'enseignement de la lecture avec la méthode syllabique et non pas la méthode globale ou semi-globale qu'on pouvait nous proposer ailleurs. Principalement ensuite, les effectifs plutôt réduits des classes et l'ambiance familiale de l'école. Et que ce soit au Roseau ou à Saint-Bénilde, ces écoles sont aussi privilégiées par d'autres parents, ceux à qui l'éducation nationale n'a pas su répondre face à une situation particulière. Jonathan sortait d'une longue maladie avec des échecs répétés. Il se cachait sous le bureau pour pas que la maîtresse l'interroge. Et donc on est allé voir Véronique Ozara en lui disant « mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Il nous a regardé droit dans les yeux et il a dit « on va le remettre sur les rails ». Et à partir de ce moment-là, ça a été un rapport de confiance entre elle et nous. Et on a vraiment vu Jonathan s'ouvrir aux véritables apprentissages qui sont pour nous importants, c'est-à-dire savoir lire, savoir compter, savoir écrire. On a un de nos enfants qui avait des petites difficultés scolaires avec des choses qui n'étaient pas adaptées à son fonctionnement. Du coup, on a cherché un petit peu comment on pourrait l'aider. Et de fait, avec Saint-Bénilde, on a trouvé une méthode adaptée à son fonctionnement. Ce n'est pas une difficulté, mais c'est un fonctionnement différent. Pour répondre aux attentes des parents qui déboursent en moyenne 175 euros par mois pour un enfant, chaque structure hors contrat peut appliquer ses propres méthodes. À Saint-Bénilde, école d'obédience catholique, 75 élèves sont aujourd'hui scolarisés par niveau de la maternelle aux cours élémentaires. Dans une ambiance familiale où la transmission de valeurs est une préoccupation majeure, discipline et travail sont de rigueur. Nous enseignons de façon très classique. Par exemple, l'apprentissage de lecture est un apprentissage, une méthode syllabique et purement syllabique. Voilà, c'est un exemple. Nous travaillons beaucoup le calcul mental. Alors attention là ! 19 et après 19 ? 20 ! Si nous avons choisi ces méthodes, c'est que pour nous, elles peuvent toucher le maximum d'enfants. Ce qui est intéressant, c'est que notre but pour chaque enseignant, c'est que chaque enfant progresse tout le long de l'année et à son rythme. On fait une oreille, on pose sur de l'eau et quand on parle à côté, ça doit vibrer. À l'école laïque des Roseaux, 14 élèves, également de la maternelle aux cours élémentaires, se partagent une maîtresse dans une classe unique. Ici, la méthode choisie est celle de Maria Montessori, une pédagogue italienne pour qui l'enfant doit rester maître de son apprentissage. Les enfants sont vraiment acteurs de leur savoir sur des choses très 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 concrètes. Par exemple, là vous avez du matériel de mathématiques, un petit peu éparpillé tout de suite, mais quand on travaille sur par exemple le système décimal, les choses se voient, se touchent, et une fois que le matériel a été présenté, peuvent s'utiliser seules. Ils ont à mon sens moins de blocage que si on va leur dire par exemple, non c'est pas comme ça, t'aurais dû faire comme ça. On va plutôt les laisser finir, parce que souvent elles vont se rendre compte eux-mêmes de leur erreur, en plus de ça et la corriger eux-mêmes, ce qui est à mon avis beaucoup plus important après pour intégrer un savoir. Mais attention, hors contrat ne signifie pas hors contrôle. Comme pour les enfants instruits à domicile, l'inspection académique s'assure par des évaluations régulières que les connaissances fondamentales nécessaires à l'entrée en sixième sont bien transmises.